A l'Assemblée nationale, les députés nationaux et provinciaux du Nord Kivu sollicitent auprès du chef de l'État d'abroger l'état de siège pour instaurer l'état d'urgence sécuritaire avec l'administration civile afin de permettre aux militaires d'être focalisés aux différents fronts contre les forces négatives. Ces élus du peuple l'ont dit ce mercredi lors de la réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. En outre, ces députés ont réitéré leur accompagnement aux efforts de la restauration de la paix. et de l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo. On les écoute. Je pense que que ce soit les députés nationaux du Nord Kivu et les députés provinciaux, nous sommes tous les manations des mêmes électeurs. Nous sommes tous les manations de la même population. Et donc nous sommes tous les vecteurs des mêmes problèmes. Ce qui touche à nos populations touche en même temps les députés nationaux et les députés provinciaux. Et vous êtes sans ignorer que ça fait déjà depuis neuf mois que notre province du Nord Kivu est gérée par une situation exceptionnelle, celle de l'état de siège. Et à la date d'aujourd'hui, il était impérieux pour nous de faire l'état des lieux, de nous parler. Eux qui sont au quotidien à Goma, au Nord Kivu, et nous qui sommes à Kinshasa, nous qui pouvons encore parler en plénière de l'Assemblée nationale, et eux qui connaissent les problèmes de nos populations mais qui ne peuvent plus parler. solliciter à ce qu'il y ait une mutation de l'état de siège vers l'état d'urgence sécuritaire pour assouplir les opérations. Mais pour aujourd'hui, comme vous le savez, il a appris au chef de l'État de faire la mutualisation du FERS et du FERS et du FERS et du PDF. Et les opérations évoluent bien. Les informations que nous avons eues ici, c'est qu'elles sont limitées dans l'espace. Et nous pensons que si on élargissait leurs champs d'opérations, on peut carrément décharger les militaires qui restent comme des administratifs pendant que les administratifs sont là en congé. Nous espérons, parce que, comme vous le savez, le chef a des oreilles pour écouter ses enfants. Et nous, nous représentons le peuple. Et ce que nous disons, c'est que la population du Nord Kivu pense comme solution. Ça n'émane pas de nous-mêmes, mais plutôt c'est la volonté de la population du Nord.